Cette fois nous allons voir la reconnexion ou changement de modèle de négociation réseau entre l'Envoy et puis votre réseau internet. Donc je m'explique aujourd'hui je suis câblé donc en RG45 donc en réseau et mon souhait ça serait de passer justement au Wifi. Donc pour faire ça on va d'abord appuyer sur l'access point donc pour lancer l'access point et on va voir cette petite lumière verte qui s'allume de manière à signer que le boîtier donc la Gateway émet le réseau qui va permettre de le configurer. Au parallèle de ça on va débrancher ce câble pour être sûr qu'il n'y a plus de réseau qui soit utilisé donc là normalement le petit symbole va passer en clignotant et au bout d'un moment va s'arrêter donc c'est le cas ici. Prenez pas attention à cela simplement que deux micro-ondulaires ne sont pas connectés sont déclarés donc on les trouve pas donc ils créent une c'est normal. Donc là on est prêt pour justement reconfigurer le réseau donc pour passer du je rappelle pour passer du câblé justement au modèle Wifi donc à la négociation Wifi. Donc on va passer sur le téléphone. Donc sur le téléphone cette fois étant donné qu'on a justement activé l'access point donc activé le protocole réseau sur la Gateway donc sur l'envoy on va pouvoir rechercher donc via un téléphone ou une tablette il suffit d'avoir l'application ITK. On va pouvoir retrouver justement le réseau qui correspond au réseau de la Gateway. On va sélectionner ce réseau. L'appareil va se connecter à l'émetteur réseau qui provient de la Gateway et donc maintenant on va pouvoir aller chercher donc l'application. On va aller chercher tout le kit qui est ici et depuis cet écran on va trouver notre réseau donc notre configuration et à ce moment on va aller dans la partie device qui se ici et là en fait on voit les paramètres donc bien sûr tous les appareils qui sont détectés et qui sont en communication donc nous ce qui nous intéresse c'est de reconnecter et reparamétrer le réseau. Pour cela on va aller dans le Gateway et là en fait ce qu'on voit c'est justement la partie Connectivity donc Gateway Connectivity qui va nous permettre de paramétrer correctement justement le réseau. Donc à ce stade on voit que rien ne fonctionne ce qui est normal parce que le Wifi n'est pas configuré encore et puis l'Ethernet on l'a débranché donc il est en train de charger les informations et là ce qu'il nous propose immédiatement c'est justement de paramétrer le Wifi donc on va sélectionner le réseau qui nous intéresse donc celui-ci on fait donne on a sélectionné le réseau on va maintenant entrer le mot de passe on fait donne et puis là maintenant on va lui demander de se connecter. Hop connect. La Gateway va se connecter au réseau Wifi comme vous l'avez demandé. On peut aussi passer par du WPS donc si vous avez un appareil qui est compatible WPS on peut aussi lancer cette configuration là ce qui fait qu'il y aura une détection automatique depuis l'appareil de votre routeur Wifi qui va accepter le nouveau client donc qui sera l'Envoy. Donc on le laisse se connecter ça prend un petit moment le temps qu'il négocie les échanges avec la box et maintenant on voit apparaître ce symbole. Donc là ça veut dire que le mobile est connecté à la Gateway et là la Gateway est connectée au cloud. Donc en gros maintenant l'Envoy est donc désormais connecté au réseau Wifi. Si on retourne maintenant sur justement le boîtier on voit bien que maintenant on est passé en vert on a toujours notre câble réseau qui est débranché donc on est vraiment fou le Wifi et désormais l'appareil est connecté. Maintenant prenons l'autre décision qui est de déconnecter le Wifi. Donc on va faire refaire autrement c'est à dire que là on est connecté au Wifi. Finalement pour une raison vous avez tiré un câble réseau qui vous semble plus stable et vous souhaitez passer par le réseau câblé en lieu et place du Wifi. Donc pour ça on va déjà brancher notre réseau. Donc là on vient de brancher notre réseau. Vu qu'on est dans un scénario vraiment de test on va laisser l'access point. En temps normal il va fallu lancer l'access point et on va faire la suite et on va aller voir depuis l'application comment changer ce paramètre. Donc on revient à la base. On vient d'interface de brancher le câble réseau. Donc on va aller rechercher le device. On va aller rechercher la gateway et on va retourner sur la partie connectivité. Et là on voit déjà apparaître immédiatement justement le paramètre réseau Ethernet, donc câble qui est bien connecté avec une adresse IP. Au passage on a bien le paramètre Wifi avec une adresse IP qui lui a été fournie lorsqu'elle s'est paramétrée. Donc si on veut basculer du Wifi vers l'Ethernet, il suffit d'aller dans le haut, paramètre Wifi, ici, et forget this network. À ce moment il vous demande si vous êtes bien sûr de vouloir vous déconnecter de ce réseau parce que ça ne marchera plus. On imagine qu'on n'aurait pas eu de réseau câblé et dans ce cas-là il aurait fallu faire ça. Donc on veut bien se déconnecter. Et là en fait il va oublier, donc il va enlever la partie Wifi et il va se déconnecter complètement du réseau Wifi depuis la box. Donc il est en train de se charger. Ce mode qu'on est en train de faire est exactement le même si vous devez changer de paramètre Wifi parce que simplement vous avez changé de boîtier par exemple ou de fournisseur d'accès. Dans ce cas-là il faut reconfigurer la partie Wifi si vous étiez en Wifi. Nous si on revient ici, donc à la partie de base, donc connectivité, on a bien le Wifi qui n'a plus rien en face et on a l'Ethernet par contre qui a une adresse IP qui a été fournie. Et si on regarde les symboles, on a bien le vert entre le téléphone et l'Envoy et le vert entre l'Envoy et le cloud. C'est normal qu'on n'ait pas ça parce que justement on est connecté sur la box. Donc cette petite barre là symbolise simplement que le téléphone est connecté à l'Envoy. On n'est pas connecté à internet depuis notre téléphone, ce qui est logique, on est en train de travailler dessus. Si on veut par exemple personnaliser des paramètres sur la partie Ethernet, donc on imagine mettre une IP fixe sur cette box. Il faut simplement aller ici et là en fait on a la bascule de static IP, de DHCP vers static IP. Si vous ne maîtrisez pas le sujet, n'y jouez pas. Si vous maîtrisez le sujet et que vous voulez vraiment affecter une adresse IP fixe, c'est ici que ça se passe. Et en fait vous définissez simplement tous les paramètres. Il récupère depuis justement le DHCP précédent les valeurs de base. Donc typiquement le groupe network, la partie gateway, la partie DNS. Mais si vous voulez changer des paramètres, vous pouvez le faire par vous-même. Dans mon cas précis, je n'en ai pas besoin. Je vais rester en DHCP. Et tout est bon. Donc là-dessus, j'ai bien récupéré l'adresse IP et je suis bien en DHCP. Donc la box désormais est bien connectée uniquement au câble Ethernet. Si on regarde à nouveau justement la box, enfin la gateway elle-même, on voit bien qu'on est bien connectée à la partie Enlightened, donc à la partie Cloud. Et on est bien en câble. Donc on a reparamétré justement sur le pur câble et non plus sur la partie Wifi. Et enfin, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'aime. – Sous-titrage FR 2021